C'est gratuit. On dormait comme des gens normaux. Je me suis réveillée par X raisons. J'ai voulu me rendormir, mais je n'y arrivais pas. Je tournais dans le lit. Ma main a commencé à compter. Je ne suis pas folle, je tiens à le préciser. Ma main a commencé à compter toute seule, comme quand on compte quand on est bébé et qu'on apprend à compter. Et ça allait vraiment très très vite. Du coup, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit « Seigneur, si c'est toi, arrête, parce que ce n'est pas très marrant ». Du coup, j'ai essayé de bloquer ma main pour que ça s'arrête et ça ne s'arrêtait toujours pas. Et quelques minutes après, je tournais toujours dans le lit et j'ai entendu un homme crier. Et c'était un cri... Vous voyez comme dans les films quand quelqu'un tombe dans un vide ? Genre vraiment « Ah ! » Et le cri était vraiment très très long, comme si quelqu'un tombait dans un trou. Je me suis dit « Ça devient vraiment bizarre. » Je regarde mes sœurs qui étaient à côté de moi et elles dormaient d'un profond sommeil. Je me suis dit « Bon, soit je deviens folle, soit il n'y a que moi qui l'entends. » Et il n'y a que moi qui l'entendais en fait. Donc après ça, je me suis dit « Bon, ça devient vraiment bizarre, je ne comprends pas. » Et à partir de là, le Seigneur a commencé à me parler. Et il me disait que les cris que j'entends, en fait, parce qu'après au final j'ai entendu plusieurs personnes crier, en fait, enfin tomber dans un trou, je pense. Et il me disait que c'était les cris des gens qui vont en enfer, en fait. Et c'était vraiment des cris, en fait, comme si ça ne se finissait pas, en fait. C'était vraiment un cri long. Et le Seigneur me disait « Je vais te faire ressentir un petit peu ce que je ressens. » Et au fond de mon cœur, ce n'est pas une douleur comme quand on vous dit « Oui, je ne t'aime pas. » Ou c'est une douleur profonde, en fait. Et j'ai eu tellement mal que j'ai pleuré pendant au moins 30 minutes. Ben voilà. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. Et le Seigneur me disait que son cœur saignait de voir toutes ces âmes qui vont en enfer. Et euh... Pardon. Je suis désolée. Et après ça, le Seigneur m'expliquait que ma main qui comptait, en fait, c'était le nombre d'âmes qui allaient en enfer par seconde. Et j'ai que cinq doigts, donc un doigt, ça veut peut-être dire un millier ou un million. Je ne sais pas. Il me disait... Ça allait vraiment vite, donc par seconde, je ne sais pas. Il me disait que c'était vraiment beaucoup et que son cœur saignait. Et il me disait de dire aux chrétiens d'arrêter de s'attarder sur ceux qui tombent et ceux qui abandonnent le Seigneur, que le Seigneur s'occupe et s'occupe de ces personnes-là. Mais nous allons ramasser, allons cueillir, en fait, c'est une cueillette. Allons cueillir ces âmes qui vont en enfer chaque seconde, au lieu de nous occuper des vies des autres, tout ça. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous garde. Applaudissements. C'est chaud. Grasse, tu as un cantique peut-être ? Ouais ? Non ? Ok. C'est chaud. Qui ne veut pas là l'enfer ? Seigneur Jésus. Qu'est-ce que s'aider ? Sous-titrage FR ?